Bonjour mes frères et sœurs, bonjour les frères en Christ et les sœurs en Christ. Bonjour ceux qui n'ont pas l'alliance parce que vous êtes les enfants de Dieu, sauf si l'alliance qui vous manque, parce que vous voulez l'alliance et les autres mais ont en paix. Vous voulez cette alliance mais vous avez peur, mais vous faites l'alliance de ce monde, vous faites l'alliance de toutes choses, sauf l'alliance de l'éternel. Car je m'adresse à ceux qui n'ont pris cette alliance. Je m'adresse à ceux parce que j'ai dit le je, mais le je, je ne suis pas le je. Le je suis c'était le Christ lui-même. Le je suis. Vous savez en fait, cette émission vraiment est conduite par l'Esprit de Dieu, qui nous a donné depuis tantôt et qui m'avait donné une révélation depuis au moule. Voici trois var dans les radios. Voici comment Dieu te touche et peut toucher, quelle que soit la personne, quelle que soit la grandeur, tu peux être un politicien, tu peux être un chef d'entreprise, ou quelle que soit la situation, tu es méprisé du monde. Mais comment Dieu peut te relever ? Et moi j'ai été vraiment touché. Touché, ne sachant pas un jour je serai sur un plateau télé, en train vraiment de porter le message de l'éternel. L'autre thème le plus probant, notre message le plus touchant, la malédiction qu'on a, la malédiction qu'on peut avoir, mais quand on est des enfants de Dieu, on n'a pas de malédiction. Et celui qui n'a pas l'alliance, la malédiction peut le toucher. Mais il te dit, la malédiction sur le désert, et la bénédiction sur cette eau vive, ce oasis où tu baignes là-dedans, ou l'eau, en train de te toucher, en train de te nourrir. Je représente vraiment le temps de réveillage de la postérité. Nous nous trouvons à l'Ajaï, à la salle de solidarité scolaire avec Mahou. Vous voyez les différents délais au téléphone, le 20-72. À ceux qui veulent peut-être nous contacter, nous sommes là. Nous sommes là, toujours prêts à répondre. Mais voici beaucoup qui viennent chercher des produits, qui viennent chercher le repas. Mais quel repas ? Mais pas le corps. Pas celui qui donne le repas. Pas celui qui construit ce repas. Pas celui qui fabrique. Et qui viennent chercher à boire dans le potier. Dans la vase du potier. Et qui veut seulement cette eau. Et quand ils ont reçu cette guérison, c'est fini. Faites attention. Il te dit, salut qui s'attache au vrai cèpe. Demeure en moi. Et moi, je ne me rends tuis. Mais quand vous vous détachez du vrai cèpe. On se détache du vrai cèpe. On a besoin seulement de cette guérison. On a besoin de cette restauration. Et après. Et après. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Ça devient encore pire. Et c'est là la malédiction. Et c'est là qu'il dit. La bénédiction à la malédiction. Et quand on l'a dit, il le dit au bonhomme. Il définit. Il le dit. Car on veut sortir de cette demeure qu'il nous a donnée. On ne veut pas rester dans cette demeure. Mais là aussi, vous allez comprendre et vous allez voir dans le livre d'Exode. comment Dieu a une compassion. La compassion. La compassion pour son peuple. L'époux et l'épouse. La compassion de cet amour. L'époux et l'épouse. La souffrance de cœur. La souffrance du cœur de Dieu. L'exemplarité qu'il donne. Ce sont ses pensées en nous disant, quelle que soit la situation, quelle que soit la déception, ils ont lâché, ils ont sorti de cette église, ils ont reçu, ils ont eu la guérison, ils sont partis. Comme le dit le premier seul est retourné. Mais reste, reste dans la doiture. Ne sois près amère, ne sois près dans la colère. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu as reçu cette déception, c'est l'ignorance qui a produit cette déception. L'ignorance des esprits impurs qui a produit cette déception. L'égoïsme d'une chair corrompue qui a produit cette déception. Mon frère, tu es pasteur. Ma soeur, tu es une servante de Dieu. Ma soeur, tu es une prophétesse. Serviteur, ne regarde pas. Ne regarde pas les choses visibles, mais croyez seulement aux choses invisibles parce qu'il le définit toujours dans ce livre d'Exode. Alléluia. Toujours Exode-toi, mais le livre 7, verset 7. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un banc et vaste pays. » Alléluia. Famille, écoutez ça. Mais écoutez, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. » L'Éternel a un pour libérer les opprimés. C'est extraordinaire. L'Éternel a un pour libérer les opprimés. Délivrer de la main des Égyptiens, délivrer les captifs. Aujourd'hui, je pose la question à quelques, ou à plusieurs, qui sont captifs. Tes cris sont entendus. « Cris sont entendus. » « Cris à gosier, l'Éternel guérit pour nous. » Tes cris sont entendus. La souffrance définit trois points importants. L'oppression, la délivrance et l'ententement de l'oreille de l'Éternel car mon oreille n'est jamais trop dur pour entendre. Alléluia. « Au bise, écoutez, on est j'ai pas dans la souffrance, mais on a donc un côté que y'on a pas le n'équité sur celui. » Y'on a dit pas que tu es par là. Y'a besoin de faire servir la Bible, mais la Bible, y'a pas fait le lien à l'envers. Au lieu de prendre la Bible sur la droiture que Dieu demande, la communion de la sainteté afin de rentrer dans le sanctuaire, la Bible que vous voyez là, c'est une ceinture, c'est la sainteté, c'est la présence de l'Éternel. « Y'a pas fait où tout ne y a l'envers, ou qu'à comprenne y'a l'envers, mais il y a tellement l'envers, ou pas avouer. » Comment ces yeux-là ne voient plus rien parce qu'ils marchent dans le ténèbre ? L'oppression, je connais. Dieu connaît votre douleur. Je ne parle pas d'une motivation, mais je dis ici, en ce lieu. Dieu a déjà entendu la douleur. Et là, il définit une patience, mais un moment de sagesse, un moment où il entend, un moment où ses oreilles ont tendu, les murmures. Même s'il y a un cœur très hypocrite, mais regardez par son serviteur, par celui qui a envoyé vous libérer. Et vous avez des enfants dans la maison que Dieu a déjà choisi pour vous libérer. Vous avez des enfants dans la maison que Dieu a déjà touchés. mais vous blasphémez. Vous rentrez dans une blasphémation de l'éternel, c'est le nom du Saint-Esprit, parfois, vous ne vous rendez pas compte. Vous rejetez l'appel de l'éternel. Et cet enfant-là, aujourd'hui, peut vous sauver. Cet enfant-là, aujourd'hui, a été choisi pour libérer une famille, car cette famille se trouve dans une oppression. Et la démonstration de la puissance de l'Esprit, c'est ce qu'il dit dans sa parole. La foi, c'est une ferme à ce qu'on espère, mais c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri. Beaucoup, aujourd'hui, ont cette oppression. Ils appellent un ami, ils appellent leurs frères, ils appellent leurs soeurs. Beaucoup, aujourd'hui, ont une oppression. Mais parfois, ils se croient intelligents. Mais l'intelligence qu'ils ont, c'est l'intelligence de la chair corrompue parce que c'est l'intelligence de la confusion. Je ne comprends pas dire, c'est l'intelligence de la chair corrompue car c'est l'intelligence de la confusion. Parce que cette intelligence, ça n'est que menteur et très hypocrite. Mais Dieu définit en disant, j'entends Dieu entend ce cri. Restez dans la sincérité de votre cri. Restez dans cette sincérité. Parce que je l'ai dit, il peut répondre à vous. Mais si l'il a qui nous souffre en cela, il peut répondre à vous. Mais il peut répondre à vous par la prière. En paix, il peut répondre à vous par une prière. Mais la prière, c'est quoi ? La prière en esprit, la prière de la chair, ne prend la prière de Dieu. Qu'est-ce qu'il raconte là ? La prière de la chair, c'est la prière de la confusion. La prière de la chair, c'est la prière d'une intelligence personnelle que Dieu t'a donnée dans cette liberté. Mais le peuple criait et pas au Moïse qui a été choisi. Parce que vous avez un Moïse chez vous. Pas au Moïse qui a été choisi. Le peuple aujourd'hui a entendu, le peuple a vu ce que Dieu peut faire. La délivrance d'un peuple. Mais la délivrance aussi d'une nation. Et qu'est-ce qu'il dit ? J'ai entendu le cri qui font pousser les opprisseurs. Ces opprisseurs, disons. Car je connais cette douleur, je suis descendu pour le délivrer. Vous voyez quoi Dieu reste en haut ? Je suis descendu pour le délivrer. Et aujourd'hui, Dieu descend pour délivrer ceux qui sont oppressés car il a cette capacité de pouvoir libérer. Il a cette capacité de pouvoir libérer. Voici ceux qui sont oppressés par un cancer. Ceux qui sont oppressés par une maladie de la gorge. Ceux qui sont oppressés par un problème de rein. Ceux qui sont oppressés par le diabète. Ceux qui sont oppressés par une malle de vente. Ceux qui sont oppressés dans leur travail. Et ceux qui sont oppressés aujourd'hui au niveau des différentes charges sociales et qui définissent en nous cette oppression par le stress et qui définissent la maladie. Vous croyez que c'est de Dieu ça ? Non. Parfois on parle de Satan. Mais Satan a été vaincu depuis sur la croix. Les cris. Mon oreille n'est jamais trop dure pour entendre. Et c'est ça qu'on dit qu'à crier je ne l'ai. Mais pas pour moi vous qui désirent. Peut-être vous avez une position désirent, ou peut-être vous avez une position qui n'est pas bon. Vous avez une position peut-être vous a crier l'éternel. Mais quand tu ne crier à souffrir ça et il en aura un libérateur. Ça peut être un politicien. Ça peut être quelqu'un de là. Ça peut être quelqu'un choisi par l'éternel. Ou quelqu'un qui est déjà là qui a déjà été choisi mais qui n'est prêt à écouter. Et Dieu demande au Jésus qu'on l'écoute parce que c'est à travers cet homme. Parce qu'à la fin de chaque temps, ce temps-là, je mettrai sous chaque chair mon esprit. La chair qu'il parle, il te parle d'une chair qui l'amène à l'esprit, à la purification. Il purifie la chair par l'esprit. Quand il purifie la chair par l'esprit, c'est pour pouvoir marcher par sa puissance, par sa force et pour qu'on puisse voir sa gloire. Dieu ne marche pas parce que celui qui marche par sa volonté, marche par sa propre chair, sera épuisé. J'ai vécu l'expérience. Mais celui qui marche par l'esprit, regardez bien, quand il parle de la délivrance, ça nous est arrivé de faire des délivrances. Et cela continue. Ou les cancers qui ont été guéris, ou les malades aujourd'hui qui ne sont plus malades. Et quand je parle de maladie, il y a toute forme de maladie. La maladie du stress, la maladie du cœur, le stress du cœur, le cœur engroissé. Ou ce qui ne marche pas, c'est qu'il y avait de douleur. Ce que Dieu a fait, m'a dit, je ne peux point, celui qui témoigne de son propre chef, ce n'est pas de moi. Je ne témoigne pas de moi. Je parle de Dieu lui-même. Ce qu'il a fait, mais cela a été fait par la chair et par ma propre volonté. Il n'y aurait point eu de miracle. Mais là, dans le sanctuaire, dans ce moment, il parle de sanctification. c'est lui qui sanctifie. Ce n'est pas toi qui dois sanctifier. Et tu ne peux pas sanctifier. Voici aujourd'hui, il y a une vote. C'est la confusion totale. C'est la confusion totale. où les hommes politiques ne sont pas écoutés. Où les hommes politiques ne sont pas écoutés. Mais si vous criez à l'éternel, je fais appel aux hommes politiques. Ne marchez pas selon votre volonté. Recherchez la sanctification afin que le peuple entend votre voix, mais pas votre voix, la voix de l'éternel. Mais il a envoyé ses ministres. Nous sommes les ministres. Ce ministère doit pouvoir toucher les cœurs. Mais c'est l'esprit de Dieu. Car le Saint-Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et c'est par ces esprits-là, par cet esprit pur, qui est sanctifié par l'éternel, que nous allons arriver à résoudre ce problème. Parce qu'il parle là aussi d'une repentance. Le peuple qui crie, votre souffrance, c'est pour votre joie. Votre souffrance, c'est pour vous élever vers l'éternel. Votre souffrance, c'est pour vous amener à la paix. Votre souffrance. Et qu'est-ce que Dieu dit ? Il veut vous amener dans le pays le lait ou le miel. Le lait ou le miel, est en train de couler. Mais il parle de l'obéissance. L'obéissance d'une volonté. L'obéissance de sa volonté. Parce qu'il le dit, le Notre Père qui est aux cieux. Mais quand on parle de sa volonté soit faite, ne marchez pas selon notre volonté car nous voulons être délivrés dans les mains de Pharaon. Nous voulons être délivrés de ces oppressions. Et pour être délivrés de ces oppressions, il faut passer par cette demande, ce cri. Éplore-moi, évoque-moi. Il définit l'éploration et l'évocation. Alléluia. Amen. Éplore l'éternel. Évoque-le. Il va te répondre dans tes oppressions. L'église de la postérité, le temps de réveil de la postérité. Le temps de réveil de la postérité conduit par le pasteur Vinod et le pasteur Goudry. Conduit par la postérité des jeunes. Conduit par une nation. Conduit par une église parce que nous sommes l'église, vous êtes l'église. Venez. Venez. Vous allez entendre peut-être toutes sortes de choses. Mais dites Zohré à Zohtmanboubel. Quand l'autre voit et vous avez choisi la voie, la voie de la fermeté, la voie de la doigture du cœur, la voie de la sanctification, l'autre arrive pour vous amener dans le doute. Et le doute, c'est le manque de foi. Venez voir, venez entendre et venez recevoir la bénédiction. venez voir comment Dieu a pu transformer ses pouvoirs et sa gloire. Transformer un homme pour voir sa gloire. Comment il a fait pour beaucoup pour voir sa gloire. Parce que dans la souffrance, moi je criais à l'éternel et il m'a répondu. Amen. S'il a fait pour moi, il va faire pour vous. S'il a fait pour moi, il fera pour d'autres. Parce que beaucoup aujourd'hui sont en train de crier. Dieu est capable de vous retirer de cette opposition et de vous guérir. Et nous sommes à votre disposition. Avec le temps de rêver de la postérité qui est le pasteur vilain qui est moi-même et le frère Gloudi, ô Dieu tout-puissant. Mais vraiment, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voyez le pasteur et vous voyez les deux hommes que Dieu a mis à Martinique. Mais c'est vraiment l'unité. Mais aujourd'hui, Dieu appelle à cette unité ici. Parce que beaucoup cherchent l'éternel. Mais il ne donne pas la sanctification à celui qui demande. Il donne à celui qui ne demande pas. Alléluia. Je vous dis merci, mes frères et soeurs. Et si vous voulez la prière, vous voyez le numéro de téléphone, vous appelez. Vous voulez recevoir la guérison, vous voulez la prière, vous voyez le numéro de téléphone, appelez, car c'est l'Esprit de Dieu qui va vous conduire. Venez à l'église, vous allez voir. Le jeudi, on est ouvert. De 18h30 à 20h. Venez, vous allez recevoir. Vous allez recevoir la bénédiction. Venez, vous allez recevoir la restauration. Venez, vous allez entendre la parole. Et c'est nous, Dieu, qui appartient à Dieu. Je vous dis merci, bonne journée à vous, que Dieu vous bénisse. Amen.